Voilà, alors messieurs, vous vous présentez... Voilà, Luc Alphand, moniteur de ski d'Alain Thébon, moniteur de voile. Et alors, comment on s'accorde entre vous, parce que vous avez quand même deux spécialités bien différentes ? On a une spécialité commune, c'est la descente et la haute vitesse. La haute vitesse, la technologie, la passion, je pense que ça c'est des choses qu'on a en commun. Et je pense qu'on a l'envie de bien faire, l'envie de découvrir et l'envie de se rassembler aussi. Et de créer vraiment une belle équipe avec des CNS. Oui, ça prouve qu'il n'y a pas besoin de montagne pour avoir une bonne descente ? Alors là, c'est sûr. Et là, je vais apprendre ce que c'est descendre une dépression. Parce qu'on les subissait avant et maintenant on va jouer avec et carrément les descendre. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de parallèles de toute façon entre tous ces mondes. Déjà, même le sport et la passion de se dépasser et le dépassement de soi-même. Qu'est-ce qui vous attire justement dans cet hydropthère ? Parce que là, c'est quand même quelque chose... C'est plus du bateau classique, monocoque comme vous avez fait jusqu'à présent. C'est moins pépère l'hydropthère tout de même. Ah oui, c'est le pépère. Je trouvais déjà le 60 pieds loin d'être pépère. Et c'était déjà une discipline qui était vraiment dure. Parce que bon, là déjà, c'est énorme. Ce que j'ai commencé l'année dernière, arriver à faire une Jack-Babre avec Marc Thiersolain. C'était déjà un gros morceau en une fois. Mais l'hydropthère, c'est simplement quelque chose qui fait rêver. Avant tout. C'est un vrai challenge, c'est de la vraie vitesse sur l'eau. Et c'est quelque chose d'énerve. C'est comme un rêve. Et là, je pense que je continue mon apprentissage et mon évolution dans la voile. Ce qui n'est pratiquement même plus la voile. Parce que c'est presque un avion. Ça vole sur l'eau. C'est du pilotage, là. Oui, c'est du pilotage. Mais ça rejoint la discipline que j'arrive de l'automobile. Il y a plein de choses en commun. Et je languis, je languis. Qu'est-ce que je languis d'essayer le bateau d'Alain, cet hydropthère. Et qui fait rêver, moi, pas tout seul. Et qui fait rêver vraiment, vraiment beaucoup de gens. Alain, alors tout ça, c'est de la glisse. Tout ça, c'est de la glisse. Donc, je suis allé modestement et humblement faire un peu de snowboard. Hier, sur les grands montés, à Chamonix. Et c'est vrai qu'on a un point commun, quand même. C'est la très haute vitesse. Et pour ça, il faut un mental. Et je crois que de ce point de vue, Luc est vraiment suréquipé. Et par moments, on est un peu face à l'inconnu. On avait battu le record absolu de vitesse à la voile sur un mille nautique. à 51 nœuds de moyenne, avec des pointes à 56 nœuds. Ça fait plus de 100 km heure. Et à la voile, c'est vraiment une autre dimension. Comment va s'organiser votre tandem ? Alors, c'est un tandem, on va... En fait, nous serons 6 pour le record du Pacifique, entre Los Angeles et Hawaï. Donc, 2 bordées 3, 3 qui se reposent, 3 sur le pont. Et donc, là, pour l'instant, on a un carré, donc, avec mon camarade Jacques Vincent, qui a 28 transats, 8 tours du monde, qui est le plus expérimenté. Donc, il y a également mon camarade Jean Lecam, Luc et moi-même. Nous sommes 4, plus 2 personnes supplémentaires que l'on va sélectionner. Les 4 actuels ont vraiment un très, très gros mental. Et je pense que ça va être une belle partie de glisse. Que peut vous apporter Luc en plus ? Écoutez, donc, du point de vue de la glisse, on n'a pas grand-chose à lui apprendre. Je regardais les descentes à ski, la très haute vitesse. C'est réellement impressionnant. Je me sens comme un... C'est plutôt moi l'apprenti quand je le vois descendre. Alors, Luc, c'est un petit peu casse-gueule, il faut bien le dire. L'hydroptère, ça vole au-dessus de l'eau. Ça vous impressionne ? Vous êtes très impatient d'y aller, mais ça vous impressionne un petit peu quand même ou pas ? Bien sûr. Je pense qu'il faut d'abord découvrir l'engin. Et forcément, des engins qui sont nouveaux et à découvrir sont d'abord à apprivoiser et à apprendre avant de vraiment peut-être voir tout le potentiel. Mais j'adore la prise de risque. C'est quelque chose qui a été vraiment un de mes maîtres mots et qui m'a toujours dirigé dans ma vie. J'aime. J'ai cette envie de me dépasser et puis d'essayer d'aller chercher un peu la limite. Donc, c'est important. Ça me semble vraiment l'engin idéal pour ça. Oui, ça fait sourire Alain Thébaud. Oui, mais je pense. Alors, moi, je dirais d'amener et puis d'apprivoiser l'engin parce que je pense qu'au niveau visuel, etc., il n'y a pas quelque chose qui va me dépasser. Parce que j'ai déjà vécu, j'ai déjà roulé à 300 et quelques kilomètres au 24 heures du Mans. Donc, la haute vitesse, je connais. Mais la haute vitesse sur la mer, pas encore. Donc, voilà. Donc, à l'heure où je vous parle, là, il y a de l'appréhension, mais il y a beaucoup d'envie. Et puis, c'est surtout un rêve. Ça crée des chocs, la haute vitesse sur mer. Oui, alors, comme leur équipe nous le rapportait, l'équipage de Banque Populaire, la haute vitesse sur un champ de bosse, c'est usant à la fois pour le matériel et à la fois pour les hommes. Alors, les hommes, en fait, ils ont une pointe d'inconscience à bord de l'hydroptère. Certains démissionnent, certains restent. Et je crois qu'il y a cette griserie. On est face à l'inconnu. C'est usant pour les hommes, mais ils s'adaptent. Par contre, c'est usant également pour la machine. Et l'hydroptère est désormais monté sur amortisseur. On a un système qui permet d'écréter la pression sur les feuilles. Au-delà de 30 tonnes de pression, les amortisseurs rentrent en action. Donc, on peut vraiment aller pleine balle, pleine vitesse sur les champs de bosse. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Il faut simplement faire confiance à nos papés de l'aéronautique et du maritime qui ont conçu ce bateau parce que les efforts se chiffrent par dizaines de tonnes. Donc, on a un système de mesure. Luc parlait à l'instant de l'automobile. Il y a beaucoup de parallèles. Effectivement, le bateau est instrumenté comme un prototype de voiture ou d'avion. On a 100 voies de mesure. Et quand une pièce casse à 60 tonnes, on cale une alarme à 40, on gratte un peu à 45 tonnes. Et ensuite, on a des alarmes visuelles et sonores. Il y a un vrai apprentissage. Et de ce point de vue, je pense qu'il faudra que Luc dose bien et qu'on reste dans le domaine de vol prédéfini. Alors, vous, ça fait plus de 20 ans que vous mettez au point cet hydropthère et c'est toujours la même passion. J'aime quand c'est difficile. Et de ce point de vue, on est servi avec l'hydropthère parce qu'on a, contre vents et marées, au départ, on voulait faire voler ce bateau. Tout le monde, les sceptiques, disaient, les sceptiques qui sont sur leur île de soleil aujourd'hui, disaient, mais ça ne marchera jamais. Le bateau ne décollera jamais. Et Eric Tabardi avait cette vision. Il m'a toujours dit, Alain, ça sera long et compliqué, mais tu es têtu comme trois bourriques et tu vas y arriver. Donc, effectivement, on a mis un peu de temps, mais dans le ciel, il y a 100 ans, on a vécu la même transition. Il y avait des dirigeables, des engins archimédiens, des ballons. On est passé aux aéronefs. Sur l'eau, à la voile, il s'agit exactement de cette même transition. Ça marche par mer plate. Je crois qu'on l'a brillamment démontré sur 1 000 nautique avec des vitesses vraiment vertigineuses au-delà de 50 nœuds. Ça reste à démontrer au large et je suis vraiment ravi de le partager avec des CNS qui a une vraie dimension technologique et avec des gars qui ont un mental d'acier comme Luc. Alors, Luc Alphand, entre un marin têtu et un montagnard têtu, comment ça va se passer ? Je crois qu'ils viennent tout dire parce que j'ai entendu le mot confiance. Donc voilà, il faut apprivoiser la bête, l'apprendre et puis avoir confiance. Mais l'équipe, elle a vraiment connaît cet hydropthère par cœur. Il y aura un apprentissage qui sera, j'espère, le plus rapide possible. En tout cas, en restant dans mes cordes, dans ce que je sais faire. Mais je crois qu'on a une équipe qui est vraiment expérimentée avec une grosse envie de bien faire. Je pense que c'est là que c'est vraiment important. Et puis après, heureusement, il y a quand même de l'inconnu. Il y a quand même des records, il y a quand même des tentatives et il y a quand même du sport là-dedans. Et c'est ça qui est génial. Donc essayer de faire progresser et puis faire peut-être quelque part, si on arrive à battre un premier record transocéanique, faire partie aussi un tout petit peu de l'histoire. Donc je trouve ça fabuleux.